Nouvelle story time crime, pourquoi cet employé de maison a si peur que son patron rentre dans la salle de bain ? Cette histoire, elle s'est passée aux Émirats Arabes Unis. On a un jeune homme qui s'appelle Mohamed et qui s'est marié à une jeune femme indienne qui s'appelle Arti. Donc Mohamed et Arti, ils sont mariés et par la suite, ils ont eu des enfants. Mais malheureusement, toute cette idylle, tout cet amour va au fur et à mesure du temps se transformer en problème, en dispute jusqu'à arriver au divorce. Une fois le divorce prononcé, Mohamed prend la décision de laisser à son ex-femme et à ses enfants l'appartement dans lequel il vivait. Et lui, il a pris un autre appartement dans ce même immeuble afin d'être toujours proche de ses enfants. Mohamed, il travaille énormément au bureau, il rentre parfois très tard le soir chez lui. Et quand il rentre, il a toujours la flemme un peu de faire quelque chose à manger, le ménage commence à s'accumuler. Donc il commence à penser à prendre une employée de maison. Il va à un bureau spécialisé et il lui propose une jeune femme qui s'appelle Mary. Donc il la ramène à la maison et très vite, elle comprend ses habitudes. Il y a une bonne entente entre eux, il y a du respect. Sauf que très vite, dans cet immeuble, les gens vont commencer à parler en disant « Mais c'est un homme célibataire, il habite tout seul, c'est bizarre quand même qu'il ait une jeune femme chez lui. » Et donc pour essayer d'éteindre les ondis, il va décider de faire quoi ? Mohamed, eh bien c'est de demander en mariage Mary. Parce que plus en fait il passait du temps avec elle, plus en fait il s'est découvert des sentiments amoureux envers celle-ci. Donc Mary, c'était une jeune femme d'origine philippienne. J'espère qu'on dit ça, des Philippines. Donc peu de temps après leur mariage, voilà Mary qui tombe enceinte de sa première petite fille. Et deux ans après, elle va tomber enceinte de son deuxième enfant. Sauf que cette deuxième grossesse pour Mary, elle est beaucoup plus fatigante que la première. Comme elle doit s'occuper de sa fille, de la maison et d'énormément d'autres choses. Elle commence à couler et son mari Mohamed, il voit bien qu'elle a du mal. Donc il va décider d'aller la voir et de lui dire, bah écoute je vais te ramener une moussaida, c'est-à-dire une employée de maison. Comme ça, ça va un peu te soulager. Donc là Mary, elle lui dit, ok, merci. Donc là Mohamed, il repart au même bureau où il avait trouvé, eh bien Mary. Et ils vont lui proposer une jeune femme nigérienne d'une trentaine d'années qui s'appelle Alice. Donc il va la ramener à la maison. Et dans un premier temps, tout se passe bien. Et Alice, elle commence vraiment à avoir des infos sur cette famille, comprendre leur habitude. Comprendre aussi leur histoire et surtout comment Mary et Mohamed se sont mariés. Et là, va naître une espèce de jalousie en Alice. Donc un jour, quand Mary, elle va lui demander de faire, je ne sais plus quelle tâche. Elle va lui dire, eh écoute, tu n'as pas d'ordre à me donner. N'oublie pas que toi aussi, un jour, tu faisais le même travail que moi. N'oublie pas que tu étais juste une simple femme de ménage. Donc là, Mary, elle la regardait en mode choquée. Bah, comment ça, tu me parles genre comme ça, d'où tu te permets de te mêler de ma vie et tout. Donc, c'est aller partir vraiment loin. Mary et Alice commençaient bien tout le temps à se disputer. Donc, Mohamed est rentré toujours dans les disputes en essayant de les calmer, de les raisonner. Surtout que Mary, elle disait, non, tu vas me ramener quelqu'un d'autre. Elle, je ne la veux pas à part de chez moi et tout. Sauf que ça prend quand même du temps et tout. C'est de la paperasse. Donc, c'est pour ça qu'ils disaient, non, mais c'est bon, les filles, calmez-vous. Mais Alice en elle, elle était vraiment trop jalouse de Mary. Alice, elle n'en peut plus de voir le bonheur de Mary, de Mohamed, de leur petite famille. Et elle va écrire à sa famille qu'elle la traite mal, qu'elle en a marre, que pourquoi c'est elle qui a cette place-là et pourquoi ce n'est pas elle qui a eu cette vie. Pourquoi Mary, pourquoi ci, pourquoi ça ? Et elle a dit, écoutez, vous savez quoi, j'ai pris la décision tout simplement de l'éliminer. A savoir, genre, mettre fin à ses jours. Et ce jour-là, malheureusement, va arriver plus vite que prévu, vu que Mohamed, il va s'absenter pour trois jours. Donc, dès qu'elle entend cette information-là, Alice, pour elle, elle se dit, c'est le moment ou jamais pour moi de passer à l'action et de faire du mal à Mary. Donc, voilà, Mohamed qui part et arrive le soir. Et regardez ce qu'Alice a fait. Alice, elle attend que la petite de deux ans s'endorme. Une fois que la petite, elle est endormie, elle prend la clé de la chambre et l'enferme de l'extérieur. Et puis, elle commence à marcher tout doucement direction de la chambre de Mary. Donc là, quand elle est partie en direction de la chambre, Alice, elle va s'apercevoir qu'en fait, Mary, elle est assise au salon en train de regarder la télé. En plus, ce jour-là, elles avaient eu encore une énième dispute. Donc, elle était vraiment en colère contre elle. Donc là, elle arrive au salon, elle lui met un coup derrière la tête. Donc, Mary, elle est surprise, elle ne comprend rien. Et elle fait le tour du canapé et elle l'agrippe par ses cheveux, Alice. Et elle commence à la tirer, à tirer Mary, la pauvre qui crie, qui a mal au ventre. Et qui la tire comme ça par ses cheveux jusqu'à Doratelmias, c'est-à-dire la salle de bain. Malheureusement, une fois que la porte de la salle de bain est fermée, c'est là qu'Alice, elle va passer à son plan et elle va mettre fin à la vie de Mary de la plus pire des manières. Un crime juste sauvage, horrible, indescriptible. Si bien qu'elle va mettre des morceaux du corps, dites-vous, de Mary dans la machine à la vie. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle a fini de faire ce qu'elle faisait à Alice, eh bien, elle voulait se changer. Tous ses vêtements étaient remplis de sang. Sauf que quand elle s'apprêtait à sortir de la salle de bain, elle va entendre la porte qui s'ouvre de l'appartement. Et quand elle regarde comme ça, elle voit que c'est qui ? Que c'est Mohamed, qui était revenu parce qu'il avait oublié des papiers importants. Elle va mettre vite fait un peignoir qui traînait derrière la porte de la salle de bain et elle va sortir. Donc quand il la voit, il lui dit « Oh, t'inquiète pas, je suis juste venu chercher des papiers, j'ai oublié. » « Elle est où, Mary ? » Et là, elle ne répond pas. Donc là, il va lui dire « Où est la petite ? » Là, elle va lui répondre. Elle va lui dire « La petite, elle est dans la chambre. » Il va aller voir la clé, elle était dessus. Il ne comprend pas pourquoi c'est fermé. Il ouvre, il regarde et sa fille, elle était endormie. Et là, il lui dit « Elle est où, ma femme ? » Donc là, quand il comprend que peut-être sa femme, elle est en danger dans la salle de bain, il veut y entrer, mais là, Alice s'y oppose. Donc, elle et lui commencent à se pousser et il arrive à l'écarter de la porte de la salle de bain. Il pousse la porte et là, c'est l'horreur. Il lâche un énorme cri. Il est choqué puisqu'il voit une partie du haut du corps de sa femme sur le sol et des autres parties dans la machine à laver. Donc là, le pauvre Mohamed, il a commencé tout simplement à paliquer, à se dire dans sa tête « Mais peut-être que moi aussi, elle va me faire ça. » Il a eu peur et le premier instinct de survie qu'il a eu, c'était de s'enfuir. Donc là, il a commencé à s'enfuir. Il voulait aller à la police, mais il a paniqué. Au milieu des escaliers, il s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il pense, eh bien, sa petite. Imaginez qu'elle fasse la même chose avec l'enfant. Donc là, il a commencé tout simplement à taper chez les voisins, à leur dire ce qui s'était passé. Ils ont appelé la police. La police, quand ils sont venus sur place, ils étaient choqués. « Alhamdulillah, je remercie », elle n'avait rien fait à la petite. Ils l'ont arrêtée. De là, elle a expliqué pourquoi elle avait fait ce geste-là. C'est juste parce qu'elle était jalouse de Mary. Elle a eu un procès et elle a été condamnée à la peine de mort. Donc cette histoire a fait grave paniquer. Elle a fait mal au cœur, paix à l'âme de Mary et de son bébé. Je vous rappelle qu'elle était enceinte, mais vraiment, ça fait la chair de poule. Et cette histoire, elle est connue dans les Émirats, comme « Jarima tel marcelle », genre, en gros, le crime de la machine à laver.